Mon intervention va s'articuler autour de quatre points suivants. La notion de gouvernance inclusive, le rôle de la société civile, et je vais donner deux cas d'exemple au niveau national et international, et les perspectives pour une société civile efficace et structurée. M. Kofi Annan disait en 1998 que la bonne gouvernance est peut-être le facteur le plus important pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement. Gouverner suppose la participation de plusieurs acteurs à la recherche de solutions concernant les problèmes sociaux, économiques et environnementaux qui affectent notre société et notre planète. Les objectifs du développement durable qui visent l'horizon 2030 avec ses 17 objectifs, 169 cibles et près de 230 indicateurs de suivi forment le cœur du nouvel agenda international. Le principe fondamental de ces objectifs de développement durable est de ne laisser personne en rade dans sa mise en œuvre et son suivi. Ce principe découle des recommandations des acteurs, notamment les organisations de la société civile, pour exiger de leurs dirigeants qu'ils hissent les besoins de leurs intérêts, les plus pauvres, marginalisés et défavorisés, au rang de priorité du développement durable. Par engagement, tous les acteurs de tous les pays doivent mettre en œuvre l'intégralité de l'agenda et sont invités à rendre compte annuellement de leurs progrès. La société civile joue un rôle important dans le développement d'un pays. La société civile prend le rôle de contrepoids vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du secteur économique. La participation de la société civile aux différents processus du dialogue social constitue des éléments clés d'une bonne gouvernance indispensable pour la réussite des objectifs de développement durable. Ici au Sénégal, le Congad, le Conseil des ONG appuie au développement, a initié et facilité une plateforme des acteurs engagés dans un processus d'organisation et de structuration de leurs actions par thématique en lien avec les 17 objectifs de développement durable via un groupe de travail qui a été mis en place pour aider à socialiser les objectifs de développement durable, à promouvoir, à suivre les progrès réalisés dans les différents secteurs et domaines, à évaluer les contraintes et formuler des propositions dans le sens de l'amélioration des approches, démarches, stratégies politiques et programmes. Les objectifs de développement durable renforcent alors le travail des organisations de la société civile à travers une mission de dialogue, de mobilisation citoyenne, d'alerte, de veille et de plaidoyer pour l'atteinte de ces autres DD en 2030. Ces objectifs durables sont devenus donc un projet de société basé sur le partenariat global. La société civile alors doit changer ses règles pour le développement durable. Les organisations de la société civile sont des acteurs incontournables pour la sensibilisation et par voie de conséquence, internalisent les principes d'adaptation, de flexibilité, d'innovation, de par leur action sur le terrain. Et je me réfère ici aux principes d'adaptation, de flexibilité et d'innovation des OEC. Le Forum international des plateformes nationales d'ONG met à disposition de l'expertise technique et appuie les plateformes nationales d'ONG telles que le Congaï, ainsi que les autres coalitions régionales telles que le Réparg, le réseau des plateformes nationales d'ONG d'Afrique de l'Ouest, qui sont membres pour les aider, pour faire participer efficacement à l'agenda 2030 pour le développement durable. L'exemple le plus parpente est l'implication de la société civile dans les revues nationales volontaires qui ouvrent la voie à la société civile de produire un rapport constructif et alternatif. Leurs premières expériences démontrent clairement qu'il est urgent pour la communauté internationale de planifier et de fournir des ressources nécessaires à une approche mondiale coordonnée du développement et du renforcement des capacités de la société civile. Pour surmonter les défis relatifs à la mise en œuvre de l'agenda 2030, les organisations de la société civile auront besoin d'un développement et d'un renforcement des capacités et à très hautes activités dans lesquelles elles pourraient ne pas être engagées auparavant. Comme activités, il devrait notamment s'agir de la collecte et de l'analyse de données relatives au suivi ou de la coopération avec le secteur privé dans le cadre de partenariats avec les différentes parties présentes. Les organisations de la société civile devront améliorer leurs stratégies de partenariats et de plaidoyer surtout de développer leurs capacités d'innovation afin d'assurer une mise en œuvre réussie. Le développement des capacités sera également essentiel pour promouvoir l'élagissement des programmes relatifs à l'agenda 2030. Les organisations de la société civile devront se concentrer davantage sur le renforcement des compétences pratiques locales et au moins sur la théorie générale. Les initiatives de développement de capacités devront prendre en compte les capacités existantes, identifier les connaissances locales et les mobiliser. Les organisations de la société civile auront besoin non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de laborer des systèmes permettant de gérer les difficultés liées au travail avec de multiples parties prenantes et à la gestion des problèmes de redevabilité, de transparence, d'efficacité. Il sera nécessaire de renforcer le leadership et la formation pour renforcer l'efficacité des organisations de la société civile et en lien avec le principe d'Istanbul, les 8 principes d'Istanbul adoptés en 2010 dans leurs activités de planification et de suivi. L'amélioration à l'accès de leurs formations, l'accès aux supports de formation et aux experts compétents sera un élément décisif de la réussite des programmes de développement de capacité destinée à la société civile. La coopération entre les organisations de la société civile est devenue plus que jamais une nécessité. Les organisations de la société civile doivent trouver de nouveaux moyens pour établir des partenariats et échanger de bonnes pratiques. Pour finir et en glisse de conclusion, je dirais bien sûr que les ODD, les objectifs de développement durable vont encore mieux structurer l'action des organisations de la société civile et les perspectives suivantes se dégagent. 1. Le renforcement de la construction de la société civile à travers le groupe de travail de la société civile. 2. Le développement de mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers la production de rapports annuels. 3. Le renforcement des capacités d'organisation de la société civile sur tous les aspects liés à la mise en œuvre et au suivi des objectifs de développement durable. Enfin, 4. Le renforcement des arts de collaboration avec les différentes parties prenantes. Je vous remercie. de la société civile de la société civile Sous-titrage ST' 501